Stimule la réflexion Nourris le dialogue Cube, Cube Ok, là, attachez votre tuque, on a un dossier complètement flyé à vous suggérer pour reprendre un terme qui a été prononcé à la Chambre des communes la semaine dernière WACO comme sujet, complètement WACO Je rejoins tout de suite ma collègue, journaliste au 24h, Anne-Sophie Poiré qui est en studio avec nous Bonjour Anne-Sophie Salut Là tu t'es lancée dans un projet absolument ahurissant T'as découvert qu'il existe non seulement un marché noir de lait maternel Mais que c'est pas des femmes principalement qui ont des besoins avec du lait maternel Qui contactent ceux et celles qui vendent le lait en question Non, je suis rentrée dans un drôle de monde Mais je m'attendais quand même à ça parce que J'étais tombée sur TikTok sur un article du New York Post qui avait été publié un deux ans sur une femme qui avait fait 13 000 $ en vendant son lait maternel en ligne à des gens qui font du culturisme Fait que là je me suis dit ah tu sais qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans Alors là j'ai commencé à lire des articles sur le sujet Puis je me rends compte que la science n'est vraiment pas très unanime par rapport aux bons effets du lait maternel sur la santé des hommes qui s'entraînent Parce que ce qu'on prétend j'imagine l'espèce de prétention autour de ça C'est qu'il y a beaucoup de gras, beaucoup de nutriments, de protéines C'est ça dans ce lait-là Fait qu'il y a du monde qui pour être plus en shape pense que ce serait bon pour eux Anticorps pour combattre le cancer même Oui, protéines, hormones de croissance aussi Comme ça a un effet sur le bébé Mais ça n'a plus d'effet sur un homme adulte Qui n'a plus besoin de grandir Donc je me suis dit J'ai commencé à regarder les petites annonces Je communiquais avec des gens Il n'y a pas énormément de petites annonces Mais là je me suis dit Mais pourquoi pas le faire moi-même Parce que l'idée ce n'est pas de vendre le lait C'est de savoir qui veut acheter le lait Alors j'ai une amie qui est toujours partante pour des projets journalistiques Elle n'est pas du tout journaliste Mais ça tombait qu'elle vient d'avoir un bébé Elle congèle son lait Parce qu'elle a eu un surplus Elle congèle son lait Donc elle a pris les photos C'était tout du vrai matériel Mais ce n'était pas une réannonce Non c'est ça Ce n'est pas ton lait maternel Ce n'est pas mon lait maternel Je n'ai pas d'enfant Mais c'est du vrai lait maternel Donc on a les droits sur les photos et le produit Donc ce n'était pas théoriquement une arnaque complète Pas tout à fait Sauf le fait que d'emblée Vendre du lait maternel C'est-tu légal? C'est illégal de vendre du lait maternel Parce que Puis Santé Canada est assez clair là-dessus Parce que c'est régi par la loi Sur la qualité des aliments Donc du lait maternel qui n'est pas extrait On va dire Ou qui n'est pas conservé Dans des conditions salubres C'est ça Qu'on ne peut pas surveiller Bien ça reste que c'est illégal Le seul distributeur légal de lait maternel C'est Emma Québec Pour la banque publique de lait maternel Mais encore là Ce lait-là est pasteurisé Les femmes qui donnent le lait Les donneuses sont testées Et il est seulement distribué Aux bébés naissants Aux bébés prématurés Pardon Donc pas aux culturistes Surprise Surprise Ils ne peuvent pas aller A la banque d'Emma Québec Se chercher un bon grand verre De lait maternel Désolé les boys Si c'est ça que vous pensiez Mais surtout Je trouve que c'est ça Ça rentre un peu dans la même catégorie Puis on en parlait cette semaine Que les dons de sperme illégaux Ou artisanaux Ils appellent ça du sperme artisanal Ça me fait mourir de rire On dirait comme terme On a vu ce que ça a fait dans les derniers temps C'est-à-dire Je ne sais pas combien 650 enfants des mêmes pères Ah c'est absolument affreux Et atroce Ce que ça peut faire Au patrimoine génétique D'une nation Et là donc On est un peu dans la même catégorie Vendre ces fluides Ça a l'air que c'est pas légal Mais il y a des gens Qui le font quand même Et là toi Tu as prétendu le faire Oui J'ai prétendu le faire Et sur les 5 ou 6 Parce que j'en ai reçu une hier aussi Sur les 6 demandes Il y avait seulement Une demande qui provenait d'une mère Qui Qui provenait d'une mère Qui me disait avoir de la difficulté Qui voulait commencer à nourrir son bébé Je ne sais pas C'était peut-être un enfant Qui était adopté Ou elle ne produisait pas assez de lait Peu importe Mais Mais sinon C'était tous des hommes Qui n'ont pas Caché Vouloir mon lait Le lait maternel Pour autre chose Que Parce que c'est un fétiche Parce qu'ils veulent s'entraîner Prendre la masse musculaire Parce que ça semble Semble-t-il C'est bon pour la santé On m'a même proposé Une tété directement au sein Ce n'est pas vrai Oui Pour 200$ Attends On va reculer Puis si tu viens de dire tellement de choses Il faut que tout est décortiqué Ok Fait que Tu t'offres du lait maternel Il y a une demande seulement Qui semble Légite Je vais dire Comme ça Légitime Une femme Qui semble avoir des problèmes Ok Mais là Attends Il y a un monsieur Qui te contacte Parce qu'il veut t'offrir 200$ Pour venir te téter direct Oui Il a dit C'était un homme sans enfant Qui n'avait jamais eu la chance De être en contact Avec du lait maternel Puis qu'il aimerait vraiment ça goûter Mais directement au sein Alors il m'a offert 200$ Pour 15 minutes de tété 15 minutes C'est long 15 minutes C'est long hein S'il vous plaît Ah je suis scandalisé Anne-Sophie je suis scandalisé Je ne sais pas ce que ça impliquait Est-ce qu'il voulait que je lui flatte les cheveux En lui chantant une berceuse Je ne sais pas trop Mais Je ne me suis pas rendue là Mais Ben à mon sens Le prix était ridicule Mais De toute façon Ce n'était pas ça Le but du projet Non on se comprend Ok Puis Ah mon dieu Ok Il y a ça Puis tu l'as dit justement Le fétiche Il y a des gens Qui approchent directement Comme son clair Honnête Précis Ils disent Ah c'est un fétiche Je veux du lait Pour assouvir mes bas instincts Je dois avouer Que je suis fétiche De lait maternel Carrément Après Bonjour Pas de gêne Quelqu'un c'est Bonjour ça Oui Ben j'ai l'impression Que En mettant en vente Ce lait maternel C'est comme si Pour certaines personnes Dans ce cas-ci Certains hommes Ça ouvrait la porte À J'ai le droit De te dire ça J'ai le droit D'acheter ton lait Pour Pour mon propre plaisir Sans penser à Que ça peut être Que quelqu'un peut le vendre Ou le donner À des enfants Qui ont besoin À des bébés Qui ont besoin De lait maternel Parce que Pour toutes sortes de raisons Mais C'est comme s'il y avait Un droit De D'être trop honnête Par rapport Aux produits Mais T'as raison Mais je trouve ça Scandalisant Puis pour ceux À la maison Qui utilisent Parce que Est-ce qu'il y a Une plateforme particulière Que t'as utilisée Pour vendre tout ça Sur Marketplace C'est Kijiji Puis c'était tout À mon nom aussi Il n'y avait pas de cachette La première annonce Marketplace Que j'ai faite Elle a été Elle n'a pas été acceptée Elle a été refusée Parce que Ça ne remplissait pas Les standards Commerciaux De Facebook Parce que Le lait Est illégal Oui C'est ça Puis il y avait Plus de détails J'ai juste refait Une annonce Vraiment Avec deux photos Très peu de détails Puis là Ça a été accepté Ok Fait qu'il y a des moyens Parce que c'est ma prochaine question C'est quand même facile Finalement De contourner La réglementation Sur des sites Comme ceux-là Oui Ça n'a pas été Ça n'a pas été Il n'y a pas Personne qui m'a averti Que ce n'était pas correct Qu'est-ce que je faisais Qu'est-ce que c'était pas dégale Tes annonces sont restées Ils sont encore là Ils sont encore là Même À vie aux intéressés À vie aux intéressés Oui Qui veulent aller faire Des propositions scabreuses À ma collègue S'il vous plaît Parce qu'au-delà de ça Là Ça ne se fait pas enlever Mais Moi J'ai toujours eu l'impression Marketplace C'est comme Pour vrai C'est un égo À ciel ouvert Il y a des belles affaires Des belles rencontres Mais la plupart du temps C'est du monde comme ça Sans gêne Est-ce que tu prenais le temps De répondre À ces gens-là Par exemple À ton teteur On va l'appeler comme ça Je lui ai répondu Parce que je voulais savoir Je voulais savoir Combien étaient prêts À me proposer Je n'ai pas dit Oui Combien vous me proposez C'était vraiment plus Des questions Pour en connaître davantage Sur ses intentions Tout comme La personne qui m'a écrit Parce que c'est ça Une heure après avoir mis L'annonce sur Kijiji La première personne qui m'écrit C'est un homme Qui veut Il me dit Carrément Qui veut du lait Parce que c'est bon Pour l'entraînement physique Puis moi C'était ça ma prémisse De départ Donc j'étais quand même Contente qu'on réponde Rapidement à ça Parce que c'est son entraîneur Qui lui avait dit Que c'était bon Pour le développement De la masse musculaire Le renforcement L'énergie Et tout Fait que oui Je posais des questions Pour savoir Comment vous avez Pourquoi vous Comment vous avez appris ça Où est-ce que vous avez eu Cette information-là Je voulais juste Qu'il me donne de l'information Mais lui Je lui ai dit d'emblée Non c'est seulement Pour les bébés Pour qu'il arrête de m'écrire Mais ça a continué C'était ça ma prochaine question Tu me devances Ils ont-tu Ils ont-tu arrêté Après non ? Non lui Il n'a pas arrêté Il m'a contacté Même par Plusieurs fois par Kijiji Par message texte aussi Jusqu'à me dire Ce soir Je veux un biberon De 20-11 C'est beaucoup 20-11 Je veux J'exige Un biberon De 20-11 Toi Puis là tu nous racontes ça Sophie Je trouve ça fantastique Cette expérience-là Que t'as menée En même temps Tellement révélant Tu le vois Je suis scandalisé Depuis tantôt Comment toi Comment t'as vécu ça Puis particulièrement En tant que femme Ou peut-être Je n'ai aucune idée Si la maternité Est-ce qu'il y a un projet Qui t'intéresse Puis tu aurais le droit Non mais Ou peut-être En tant que peut-être Futur mère Excuse-moi Je suis branchée Je ne sais pas pourquoi Je sors de là C'était tellement Excuse-moi Je suis encore branchée J'étais là dans un mode Journalistique Pour avoir de l'information Sur ce sujet-là Puis J'aime quand même ça Me mettre dans des situations Hors du commun Si on veut Je ne me suis pas sentie Je ne me suis même pas sentie horrifiée Puis j'étais juste très curieuse De savoir Hey mais pourquoi les gars Voulaient téter une femme Pendant 15 minutes Pour 200 dollars Pourquoi Toutes les études sont unanimes Ça ne fait rien Boire du lait maternel Pour la composition des muscles Puis le Mais cette rumeur-là Reste dans le milieu Collée au milieu sportif Depuis des années C'est ce qu'un nutritionniste Diététiste Maudit Qui travaille avec des sportifs Ça revient là Aux 5-10 ans Puis Les gens Ils cherchent du lait maternel Alors que c'est Clairement Il n'y a aucune démonstration scientifique Que ça fonctionne pour vrai C'est juste du gras Ça ne sert à rien Oui C'est fait pour les bébés Puis c'est que C'est pas C'est compliqué Trouver du lait maternel Inévitablement Tu le trouves Tu dois le trouver Sur des plateformes en ligne Tu ne sais pas c'est quoi La salubrité de ce lait-là Ce n'est pas comme aller acheter Des suppléments Au magasin Pour faire De protéiner Il faut que Tu te mettes Dans une situation Où Il faut que tu entres en contact Avec des gens Ça je trouve que c'est Ça m'apparaît Compliqué Pour quelque chose Qui ne fonctionne même pas Oui Puis Honnêtement C'est fou Parce que Juste vendre des objets Puis je reviens sur Marketplace De l'expérience Puis je pense Moi c'est pas quelque chose J'ai vécu beaucoup Je suis un homme Puis je ne suis pas Le plus flexible pour ça Mais moi j'ai déjà eu Une copine dans la vie J'ai déjà eu des gens Près de moi Des femmes Qui essayent de vendre Des objets sur Marketplace Puis c'est parce que Les gars qui viennent acheter le truc Ils disent Oui j'ai acheté ça Puis deux minutes après Ils deviennent des gros creeps Ils deviennent dégueulasses Ça c'est vrai Là je pense que le produit Que je vendais Était peut-être Propice à ça Propice à ça Donc c'est pour ça Que je n'ai pas été choquée Mais Tu sais j'ai des amis Qui vendent des souliers Sur Marketplace Puis elles se font dire Je te donne 150$ Parce que je suis un fétiche Des pieds Puis je veux que tu les aies portées Pendant une heure Tu as fait un jogging Oui ça arrive Puis c'est pas anecdotique Ça arrive Oui Puis moi c'est un point Que je voulais absolument rappeler Puis le fait Anne-Sophie Tu sais que tu as fait ça Toi Puis que aussi rapidement On t'aies contactée Puis là Tu as sûrement C'est pas une recherche Que toi tu faisais Mais as-tu l'impression Qu'il y a beaucoup D'autres femmes Qui vendent comme ça Du lait maternel Puis qui se font du profit Même avec ça Bien Tu sais J'ai parlé avec une femme Qui Une des annonces Que j'ai vues sur Marketplace Puis elle C'était pour fixer le prix Parce que c'était pas clair Sur les groupes Facebook Parce qu'il y a beaucoup De groupes Facebook Il y a même des groupes Qui sont destinés À la vente de lait maternel Uniquement pour les hommes Ça existe Ça attend quoi Ah oui Pour vrai C'est un groupe Que ça fait peut-être Une année Qui fonctionne plus En tout cas Qui n'a plus d'interaction Moi j'avais posté J'avais quand même Posté mon offre Puis là Il y a quelqu'un Qui m'a répondu Tout de suite Il y a beaucoup D'intéressés au Canada Fait que je te transfère Sur un autre groupe canadien Oh mon dieu Qui s'appelle Liquid Gold Le groupe Donc c'est vraiment Pour la vente De lait maternel Pour les hommes Donc il y a comme Un marché alternatif Pour ça Mais C'est spécial Mais des femmes Qui font beaucoup D'argent avec ça Je ne sais pas C'est difficile à dire Comme c'est illégal Évidemment Il n'y aura pas De vendeuse de lait Qui va venir Nous expliquer tout ça On se comprend Mais à 5$ long Si tu en vends Comme Quand même Souvent Tu as des 2-3 clients Qui t'en achètent Il y a moyen De faire de l'argent Un peu Mais Tu sais Il faut que tu Produisses du lait Anne-Sophie Poiré T'es journaliste Au journal 24h Cette histoire-là Me répugne Un point tellement élevé Je ne peux pas croire Message aux gars Aux boys Qui achètent ça Ou qui veulent acheter ça Vos mommy issues Tout ce que vous avez Allez en thérapie Les gars Il y a des mèmes Qui se font sur internet Les garçons préfèrent Faire X Que d'aller en thérapie Les garçons préfèrent Acheter du lait maternel Que d'aller régler Leur mommy issues En thérapie Les gars C'est dégueulasse S'il vous plaît Allez vous faire soigner C'est pas une joke Allez en thérapie S'il y a quelque chose De plus profond que ça Si vous êtes Vous dites Ouais mais c'est pour ma santé physique Anne-Sophie vient de le dire Ça ne fonctionne pas Donc S'il vous plaît Au-delà de tout ça Allez offrir A une fille de l'argent Pour aller têter ses seins C'est dégueulasse Faites plus jamais ça Anne-Sophie Poiré Merci D'avoir soulevé Le capot De tout ce qui est dégueulasse Dans notre société Ça fait extrêmement plaisir À la prochaine Salut À la prochaine